Les dix membres de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est, ou ACN, ainsi que la Chine, la Corée du Sud et le Japon, devraient atteindre une croissance économique de 4,5% en 2024. Ces prévisions ont été publiées par une organisation de surveillance économique à Singapour. Dans son rapport régional, l'économie chinoise devrait croître de 5,3% cette année contre 5,2% en 2023. Le rapport indique que la stabilité du taux de croissance démontre la résilience de l'économie chinoise. Il précise aussi que les mesures politiques prises par le gouvernement chinois ont joué un rôle crucial et que les industries stratégiques émergent ou ont prospéré, en effet, dans de nombreuses provinces et villes du pays. En outre, ce rapport prévoit qu'à moyen et long terme, l'économie de l'ACN et de la région de l'Asie de l'Est devraient rester le principal moteur de l'économie mondiale. Entre 2024 et 2030, le taux de croissance moyenne des pays de cette région devrait être à 4,4%, dépassant ainsi la moyenne mondiale. Le Bureau de recherche macroéconomique ASEAN Plus 3 a été créé en 2011 à Singapour pour promouvoir la stabilité financière dans la région asiatique.